L'actualité pour ce lundi, c'est bien sûr ce séminaire gouvernemental qui se tient à l'Elysée. Vous avez pu vivre l'allocution de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, à l'instant sur ITV. On part dans la cour du palais avec Jean-Jérôme Bertelus. Vous êtes avec Jean-Pizani Ferry pour débriefer, entre autres, le discours du Premier ministre. Oui, Jean-Pizani Ferry est un économiste. C'est aussi le nouveau commissaire à la stratégie, à la prospective. C'est un peu le nouveau nom du commissariat général au plan. Alors vous avez pris la parole juste après le président de la République, en introduction de ce séminaire. On va dire, est-ce que la France, pour rester, pour garder son rang d'ici une dizaine d'années, doit faire des choix et des choix importants dès aujourd'hui ? Oui, d'abord les dix prochaines années se présentent quand même moins mal que ce qu'on peut craindre. On est en train de passer d'une phase de mondialisation qui était que les Américains consommaient et les Chinois produisaient, à une situation dans laquelle les pays émergents vont consommer. Les Chinois vont consommer de plus en plus. On a une classe moyenne mondiale qui émerge. Et ça, c'est un potentiel considérable pour un pays comme la France. Vous voulez dire qu'en matière de mondialisation, finalement, et c'est important, le plus dur a été fait ? Ce n'est pas le plus dur a été fait parce qu'en même temps, le privilège qu'on avait sur le savoir, par exemple, est en train de s'éroder. Les pays émergents font un effort énorme en termes d'éducation, en termes de recherche. Donc, aucune position n'est garantie. Mais nous ne sommes pas des producteurs de biens d'équipement. L'Allemagne était beaucoup mieux placée. Nous sommes des producteurs plus de biens de consommation. Et cette phase dans laquelle la classe moyenne mondiale est en train d'arriver, veut consommer, mais en même temps, c'est tout de suite qu'elle ne peut pas consommer comme nous, parce qu'il n'y a pas la place sur cette planète pour une consommation débridée, c'est un potentiel pour nous, pour nos entreprises, pour notre manière de vivre et de faire. Mais c'est important de se pencher sur les dix prochaines années, parce qu'on peut y voir un exercice de communication, communication politique, certes, mais parce qu'il y a effectivement là des rendez-vous très importants, très lourds pour les Français. Et puis on leur demande de se projeter à dix ans. C'est important pour un pays de se projeter à dix ans. Écoutez, j'ai pris un exemple. En 1985, Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'il faut qu'on amène 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. On était à moins de 30% et on n'augmentait pas très vite. Dix ans après, on était à 60%. Ça a été un grand changement pour la France. Alors bien sûr, il y a eu des effets secondaires qui n'étaient pas très bons. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans des formations où il n'aurait pas dû être. Mais essentiellement, on a rattrapé notre retard éductatif en l'espace de dix ans. Et je crois que si on se donne des objectifs, et le président de la République a souhaité qu'il y ait des objectifs chiffrés à l'issue de cet exercice, si on se donne des objectifs, si on fait un effort, je pense que c'est un moyen de mobiliser au-delà d'une législature, au-delà d'une mandature politique, ce sont des objectifs pour une société qui ont capacité à mobiliser. Et un dernier mot, donc très concrètement, quel va être votre rôle ? Qu'est-ce qui vous a été demandé à l'issue de ce séminaire pour amener la France dans dix ans, là où selon effectivement le Premier ministre et le président de la République, qu'elles devraient être ? Ce qui m'a été demandé, c'est deux choses. D'abord d'organiser un débat, une concertation avec les partenaires sociaux, avec des experts, avec des citoyens, à Paris, en dehors de Paris, et pour écouter, pour faire réagir. Dans le document que j'ai publié, il y a des idées, il y a des questions, pour faire réagir, pour que ce ne soit pas un exercice en chambre. Et puis, dans un deuxième temps, d'ici la fin de l'année, c'est de rassembler tout ça sur un certain nombre d'orientations qui seront proposées au gouvernement. Avec des réformes à la clé ? Avec inévitablement, bien sûr, des réformes à la clé. Voilà, merci beaucoup. C'était donc Jean-Pizani Ferry qui a pris la parole juste après le président de la République pour ouvrir ce séminaire. C'est donc le commissaire à la stratégie et à la prospective. C'est le nouveau commissariat général au plan. C'est lui qui est chargé de mettre en musique ce séminaire et de proposer d'ici la fin de l'année au Premier ministre les réformes à mener pour effectivement amener cette rénovation du fameux modèle français. Et nous y reviendrons sur ce rapport autour de 5 thèmes bien précis. Merci à vous, Jean-Jérôme Bertelus, depuis l'Élysée, ainsi qu'à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. Sans transition, sans aucune transition. Merci à vous, Jean-Jérôme Bertelus.